Musique Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Terranil Et oui rappelez-vous la fois précédente, on est sur le troisième épisode la fois précédente On avait quand même découvert le deuxième continent et on était arrivé à 61% de restauration sur ce continent-ci Contrairement à 43% sur le premier continent, on est en moyenne sur une progression de restauration de 30% Donc les amis, avant de commencer aujourd'hui, parce que oui aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau continent Alors pourquoi il est à 16% ? Parce que apparemment ce troisième continent est assez difficile Donc je me suis dit ok je vais lancer une petite partie de test, clairement j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout Donc cette fois-ci avec un peu de recul, on va essayer de lancer ensemble ce troisième continent Et on va essayer, je dis bien essayer d'aller jusqu'au bout de ce continent qui n'est pas évident Vous allez voir des nouvelles, un nouveau gameplay, des nouveaux processus, c'est pas mal du tout Mais voilà c'est assez compliqué Donc avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner à mon Twitter Je vous préviens, on est reparti, ça va être extrêmement compliqué C'est déjà un niveau au-dessus du continent, du deuxième continent Là on est sur le glacier volcanique, c'est un biome polaire On a pas mal de choses à faire, vous voyez j'avais débloqué la forêt Le Lichen, la Tundra, je n'ai pas réussi la forêt de Varek Donc je n'ai pas réussi à aller jusqu'au recyclage et aux animaux Cette fois-ci on va essayer d'y aller Normalement si on y retourne, et bien écoutez ce que je vous propose c'est que normalement on redémarre sur une carte de zéro Attention carte procédurale Donc ça n'aura rien à voir avec ma petite partie test que j'ai pu faire sur le glacier volcanique En tout cas je l'espère Biome polaire, les geysers et les coulées de lave de cette région sont idéales pour fournir de l'énergie géothermique Vous devrez en effet faire fondre le permafrost pollué pour nettoyer le sol en dessous Vous aurez besoin de construire des amplificateurs solaires afin d'augmenter la température ambiante et de faire fondre la glace Donc il faut d'abord commencer par utiliser des détonateurs sismiques pour créer des fissures et faire remonter la lave à la surface Utilisez des centrales géothermiques que vous poserez sur la lave Et des amplificateurs solaires pour faire fondre la neige afin de nettoyer le sol en dessous N'oubliez pas de nettoyer l'océan polaire car lui aussi peut abriter la vie Attention c'était là où je m'étais planté C'était au niveau de l'eau, je n'avais pas assez épuré l'eau Et en effet sinon c'est ultra ultra compliqué Il faut vraiment être optimum dans tous ces placements vous allez voir c'est ultra complexe Alors ce qui est bien c'est que dans cette partie là j'ai un peu plus d'eau J'ai un peu plus d'eau que la précédente C'est vrai que tout est vraiment aléatoire Ici j'ai une petite montagne Là j'ai plusieurs plateaux c'est assez intéressant les plateaux vous allez voir que c'est ultra important pour la suite Et j'ai des belles coulées quand même qui sont assez intéressantes On va d'abord commencer par poser ici et là des petits détonateurs Qui vont vous allez voir créer des failles et faire remonter la lave à la surface Je vais en poser Par ci par là Ok On va poser ça L'idéal là ça aurait été de pouvoir le poser entre les deux Mais là je crois que je peux pas C'est dommage C'est extrêmement dommage En fait je peux poser ça là Ok Ah attendez Si je le mets là Oh oui Magnifique Normalement ça devrait le faire Ça devrait aller suffisamment loin On est tout en haut Là la lave Ok cool La lave en plus qui réchauffe la température Vous allez voir comme d'habitude on a des sous objectifs qui sont à respecter Et le premier objectif ça va être de faire fondre la neige qui est tout autour Pour enlever le permafrost Et pour accéder à la terre fertile dessous Terre pardon non fertile Sauf qu'il faut qu'on monte au dessus de 0 degré Pour l'instant on est à moins 6 Et là Oh magnifique Regardez moi ça Regardez moi ça On a quand même énormément de trucs C'est pas mal Alors attention Parce qu'on a quand même des emplacements En plein milieu qui sont pas terribles Donc On va peut-être faire un excavateur Sauf qu'il faut que je pose Des centrales géothermiques avant On va d'abord commencer par poser une centrale Ici Pour faire Voilà Tout le quart nord de la map Petite centrale Qui attention Brûle les cendres Aux alentours On va en poser Une ici Une ici je pense Vous voyez ça brûle bien Ça brûle bien Le permafrost On va poser Là vous voyez ici clairement Il y a un énorme trou ici Et alors c'est quoi la difficulté ? C'est que dans cet épisode La difficulté réside dans le fait que Avant de pouvoir arriver à l'épuration Et à Bah oui à Comment Aux premiers irrigateurs C'est à dire Aux premières monnaies végétales Vous devez Et Faire du détonateur sismique Et poser des centrales géothermiques Et enfin l'épurateur Tandis que dans les autres Dans les autres maps Vous n'avez pas forcément besoin de tout ça Vous allez juste poser une éolienne Et ensuite l'épurateur Vous voyez donc C'est là où c'est C'est déjà un peu plus complexe Je vais poser une centrale ici Au bord de l'eau Mais pas au bord de l'eau Vous allez comprendre Très rapidement pourquoi Pareil ici Je pense qu'on est pas mal En termes de couverture électrique Maintenant il va falloir Qu'on voit un petit peu Pour faire augmenter la température Sauf que Il nous manque quand même Plus 2 degrés Alors Plus 2 degrés On peut très bien Il me semble Ça c'est La Température Ouais ça Ça augmente la température Sauf qu'il nous faut de l'herbe Pour l'instant J'ai pas d'herbe Donc on va On va avancer Tranquillement Et sereinement Alors Épurateur Et donc là vous voyez Avec le permafrost Et bien tout simplement Ça ne marche pas Le permafrost nous bloque C'est un peu C'est un peu Ouais C'est pas super en réalité Ce que je vais faire C'est que je vais poser ça là Ok Et je vais venir brûler Ah non C'est de la Ah ouais C'est de la végétation C'est carrément De la toundra Et tout ça Ok Donc là il faut que je pose Une autre centrale Pour ça je vais faire Un excavateur Qui va me faire un trou Un trou comme ça Je vais le mettre ici Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir faire Un détonateur Juste à côté Quoique on aurait pu aussi Venir chercher ici Attention à la monnaie Ça descend très très vite 350 J'ai pas encore posé Les premiers irrigateurs Alors attention C'est tout ce que j'ai ici Dommage Là normalement Ça devrait aller jusqu'au bout C'est pas mal Là on va pouvoir poser Une centrale Et normalement On devrait augmenter La température Ok on est passé A 0 degré Ah c'est supérieur A 0 degré J'y crois pas Et là c'est ok Voilà on est passé Dans la barre des 250 On a encore posé Aucun épurateur Par contre ce qui est bien C'est que là On a vraiment L'intégralité Des terres Qui sont fertiles Attention J'ai pas encore posé Un seul J'ai posé un seul épurateur C'est tout On va essayer D'être méthodique Ok C'est ce qu'il faut De toute façon Dans ce genre de jeu Ok là normalement J'ai une belle ligne droite Déjà On va faire ça Ça m'embête De poser Parce que Finalement Je pourrais très bien En poser d'autres Ici par exemple Et faire Là il faut jouer Avec la monnaie Très clairement C'est pas mal On y va Let's go Plus 130 Plus 162 Ça c'est pas mal Comme score Alors est-ce qu'on pourrait pas Poser un épurateur Par ici Afin de monter Voilà Jusqu'en haut Plus 160 On remonte en monnaie Végétale Faut vraiment Venir chercher Cette monnaie Je vous le conseille Absolument Alors attention Là on a De la cendre Plus ou moins De la cendre Normalement Si j'épure Cette partie là Ça devrait le faire Épurateur Ok Ensuite Ici Épurateur Ici Donc là On a pas mal De terres fertiles Pas trop mal Une ici Et une ici On est pas mal Maintenant C'est parti pour Là on a pas mal De terres fertiles C'est quand même pas mal C'est cool Alors Let's go Pour du linéaire On va faire du plus 145 C'est pas mal On est à 39% Ensuite Plus 97 Pas mal Ensuite Ici Plus du 145 Ok cool On commence à Commence à bien avancer Là j'en ai un Alors attention Attendez Là j'ai pas Là j'ai rien J'ai un vide On va essayer quand même On va le poser là Euh Épurateur Alors alors On est à 599 C'est pas mal Si je le pose en long Qu'est-ce que ça donne Plus 87 J'aime bien J'aime bien essayer de De faire à peu près tout Là ce qu'on peut faire C'est un coude Ah je sais pas en fait Parce que là plus 82 C'est pas mal Bon on aura un petit trou ici Éventuellement Quoique J'ai pas fait cette partie là Alors On y va Ici On avance On pose les épurateurs On avance Attention On a 3 3 conditions climatiques Ici On a la température Comme j'ai dit tout à l'heure Mais on a aussi l'humidité Et on a aussi la toxicité Donc il faut Euh Venir faire Baisser la toxicité Pour Réintégrer Tous ces objectifs Qui sont secondaires Je le répète Alors Je vais enlever ça Sinon on va On va rien voir Ici On a pas mal de plaines Attention A bien épurer L'eau C'est ultra important Comme par exemple Ici C'est pas grave On perd moins 8 Je vais en poser un au milieu Et ça serait bien D'en poser une ici Là on est pas mal En terre fertile On y va pour les irrigateurs Cette fois-ci Allez Là on va gagner au maximum Plus 139 Plus 104 Pas mal Ici On pourrait très bien Pouser un coude comme ça Ça m'embête C'est pas C'est pas terrible Euh Plus 68 Allons-y Plus 94 C'est pas mal Ça y est On a atteint les 102% Ok on va passer à la suivante C'est à dire la génération des biodiversités Donc Ensuite Augmentez la biodiversité En faisant pousser de la toundra Sur les hauteurs Allumez des feux Pour générer des cendres Sur lesquelles vous pouvez faire pousser des forêts Gelez les coulées de lave Pour créer de la roche Ou cultiver du lichen Et enfin Utilisez votre monoreille Pour planter les forêts de Varek Dans l'océan Bon Plusieurs choses A commencer par la toundra La toundra Attention Pourquoi je commence par la toundra Parce que la toundra Nécessite Peu D'humidité Surtout Nécessite Un plateau Élevé C'est à dire On doit être dans Dans les hauteurs Et en plus Nécessite un irrigateur Donc là par exemple Plus 141 On a clairement besoin De commencer par la toundra On arrive Et c'est bon Ok toundra terminé Déjà mon point faible Sur la partie précédente C'est que je n'avais pas Commencé par la toundra J'avais d'abord augmenté L'humidité Et ensuite J'étais obligé de la faire redescendre Parce que la toundra Ne se développe pas A plus de 35 degrés d'humidité Donc c'est très compliqué Là Là on est pas mal On est sur déjà La toundra A 110% Attention le lichen C'est quoi le lichen Ça se crée sur Les rochers À partir Des Des Torrents Courants Plutôt courants de lave Rivière de lave On pourrait appeler ça comme ça Et pour faire des rivières de lave Pour faire des rochers sur la lave Il faut faire des dissipateurs thermiques Dissipateurs thermiques Qui vont tout simplement Hop Venir Créer de la roche Ok Pas très compliqué Ensuite On va en poser une Ici Pourquoi ? Ça va m'en faire une Juste là Vous verrez juste après pourquoi Pareil aussi Pour Ici Très bien Ici Ici On va essayer de faire un peu Les quatre coins Donc là on vide un peu la monnaie Forcément Ok c'est pas mal Il nous restera peut-être une partie C'est là Ouais je pense que c'est pas mal Là on a beaucoup de roches C'est assez sympa Et vous allez voir que les rochers Bon bah bien sûr Ils vont vous servir ensuite A faire des A faire des Nœuds de monorail Et les nœuds de monorail Seront ultra importants On a pas mal d'eau Qui sont Végétalisées Je pensais quand même Éventuellement Essayer d'en Végétaliser un peu plus Attention On a de la formation d'iceberg Qui se crée Inférieure à zéro Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est redescendu A moins 9 degrés Alors pourquoi A moins 9 degrés ? Parce qu'on a gelé la lave On a gelé la lave Et qui s'est transformée en roche Qu'attention à ça On va d'ailleurs Peut-être pas irriguer maintenant On va attendre un petit peu Alors Je peux toujours venir faire Un petit peu Gagner un petit peu De monnaie végétale Avec ce genre de choses Voilà Bon là j'ai loupé une petite bande C'est pas bien grave On est à 1194 1194 c'est beaucoup mieux Que ma partie précédente J'étais tout le temps Entre 200 et 300 Autant vous dire Que quand vous êtes à 200 et 300 Vous n'avez vraiment plus grand chose En termes de En manœuvre En manœuvre de bâtiment Vous n'avez vraiment Vraiment plus grand chose Alors On a de la forêt boréale Du lichen Et de la forêt de varec Alors la forêt boréale C'est simple La forêt boréale Elle se crée sur des cendres Et pour créer des cendres Il faut que la structure soit brûlée On est d'accord La structure brûlée Elle se fait via Le brûleur Mais aussi Alors le brûleur C'est plus pour augmenter la température Et pour brûler l'herbe C'est vraiment ici Donc là par exemple Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Cette partie là Attention Il faut de l'herbe De l'herbe sèche Donc on va venir faire un brûleur Par exemple On va venir faire le brûleur ici Et on va Réchauffer Ah non attendez Oh j'ai fait n'importe quoi Oh j'ai fait n'importe quoi Je suis allé trop vite Je voulais pas faire un brûleur Je voulais faire un déshumidificateur Aïe 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 Ah oui je suis allé trop vite Ok on va le refaire C'est pas grave J'ai assez de monnaie C'est pas trop grave Je remets un irrigateur Qui permet de ré-irriguer ici Je vais faire cette fois-ci Un déshumidificateur Voilà Déshumidificateur Qui va déshumidifier l'eau Qui va augmenter la température Ok Qui va pardon Baisser l'humidité Mais par contre Qui va nous permettre De pouvoir brûler Toute l'herbe Qui est ici Parce que l'herbe a besoin Hop D'herbe un peu sèche Un peu du foin Pour pouvoir lancer Voilà Lancer tout simplement L'incendie Alors on baisse un peu en toundra Non ça a l'air d'aller Ça a l'air d'aller Je suis bien en toundra Et là du coup On va pouvoir faire de la forêt Plus 87 en forêt Moins 22 Ah pas terrible Moins 5 Je suis à combien en forêt Je suis à 54% Il me faut au moins Cette même quantité Autre part Peut-être éventuellement De ce côté là Ça peut se faire Donc comme d'habitude Un déshumidificateur Qui va déshumidifier Les lieux Ici On va poser Un amplificateur solaire Et l'amplificateur solaire On va le focus Sur le foin Et là On va avoir toute cette partie là Qui va être Qui va être brûlée C'est pas mal Attention ça détruit les bâtiments Je préfère le préciser On va venir poser Du coup Je retrouve plus le bâtiment Ici Voilà Plus 50 Alors on va faire Plus 50 ici Ok Et ensuite Un autre Bon c'est pas grave Moins 20 Mais au moins Normalement On devrait atteindre Voilà On a atteint l'objectif De forêt boréale C'est cool Alors Forêt de Varek Forêt de Varek Et Lichenne Lichenne Tout simplement On va venir Poser Des photos Bio-réacteurs Proches des rochers Afin De créer du Lichenne Attention Taux de toxicité Plutôt faible Entre Allez 30 Et ouais Entre 0 et 30 C'est favorable Ça commence à être Défavorable Entre 30 et 60 C'est out Entre 60 Et au dessus Donc on y va Sur du phyto-bio-réacteur Et là clairement Vous avez tout ce que vous voulez Il faut poser ça Sur des irrigateurs Là on a du 51 C'est parti Alors à quoi ça ressemble Ok pas mal Si je position On perd Moins 41 Ici Moins 32 Ici Plus 8 Intéressant On est à On est à 46% Ici Moins 4 Je crois que j'ai encore pas fait Assez de roches 59 Il me faudrait un irrigateur Il me faudrait un irrigateur Pour Non non attendez Ça se pose sur quoi Ouais c'est ça C'est un irrigateur Ok Alors je vais d'abord voir Si je peux faire Ah il n'y a pas de centrale Par là C'est pas grave C'est pas grave J'ai en posé une ici Ça va juste servir A pouvoir faire du phytobio réacteur On est à 1100 en monnaie C'est pas C'est pas trop grave Par contre on est à 71% en lichaine Ça c'est cool par contre Ici on est à moins 6 Ici on est à moins 37 Moins 10 Et là normalement 86% Je suis dégoûté J'aurai pas assez Mais dites pas que j'ai pas assez Il me manque un peu des rochers là-haut Je suis à 88% J'ai pas assez de lave Sérieusement En plus j'ai plus de geyser Je peux plus créer de lave Je crois pas Ok Irrigateur C'est pas grave On perd 34 C'est juste pour poser le phytobio réacteur Plus 33 Moins 33 Ok c'est bon On est à 110% Ouh Compliqué 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 Alors au niveau des océans Tout simplement Il faut qu'on vienne chercher Avec des nœuds De monorail On doit venir chercher justement Ces phytobio réacteurs Donc tout simplement On va venir faire Un poteau ici Est-ce qu'il sera relié celui-là ? Il sera pas relié C'est pas grave Ici Pas relié C'est pas grave Attention On essaye de bien faire le tour Bien sûr Là on va le poser ici Pourquoi je vous expliquerai après Déjà ça c'est pas mal On a une belle traînée Un bon périmètre De toute façon il faudra venir Recycler tout ça après Donc on pense A faire un nœud de monorail Qui est pas mal Ensuite Voilà donc je viens juste Les mettre en bordure d'eau Vous allez comprendre Je pense que vous avez compris D'ailleurs Pourquoi je fais ça Et là Ok Là on a un beau nœud Qui permet de passer Du nord de la map Au sud Sans interruption Donc ça c'est cool On est descendu à 575 par contre Ça va assez vite Est-ce que si je pose ça là Ouais non je vais pas Je vais pas forcément en gagner Ok épurateur de ce côté là Du côté de la mer Ça va être pas mal Pour épurer l'eau Ah formation d'iceberg Il faut qu'on monte le niveau de Il faut qu'on monte Le niveau De température Alors j'ai peur que si je brûle là Est-ce que Est-ce que ça me fait Ouais ça me fait redescendre Oh ça me fait redescendre en lichaine Bah c'est bizarre ça va brûler Attendez C'est bizarre ça Ça a brûlé Oh Ça me va pas ça Ça me va pas du tout Bon Au moins je suis monté à 3 degrés Les icebergs normalement Ne se produisent plus Alors par contre Il faut qu'on augmente l'humidité L'humidité on l'augmente Grâce à l'ensemenceur de nuages Qui se situe proche des océans Euh Ouais On est passé à combien ? 40% 51% On en a pas mal qui sont activés là Ok Ok chute de neige Oh chute de neige ça peut être intéressant Aurore boréale Moins 5% de toxicité D'accord Alors on va épurer un peu Ah ça y est Ça y est je ne peux plus poser de biodôme Parce que voilà L'humidité est passée au dessus de 35 Comme on l'avait dit tout à l'heure Alors J'ai pas eu besoin d'utiliser ce bâtiment Ce bâtiment là c'est quoi ? C'est l'excavateur radial Parce que je pense que j'ai eu de la chance Avec la génération procédurale de la map L'excavateur radial tout simplement Il permet Euh Il permet vous voyez d'excaver la terre tout autour de lui Et ensuite la terre via un monorail Vous pouvez la remettre à un endroit qui va vous faire une montagne Les montagnes ça vous servait à quoi ? Ça vous servait à faire de la toundra en hauteur Mais là en l'occurrence j'ai eu pas mal de montagnes Donc c'est cool J'aimerais bien peut-être irriguer ici un peu Juste pour regagner 70 en herbe En monnaie Ça fait gagner un petit peu de monnaie J'ai toujours là à venir chercher un petit peu par-ci par-là Il faut toujours que ça soit rentable Attention Ok on y va let's go Bah c'est parti On vient chercher un phytoréacteur Et on vient le mettre A proximité Ça nous fait du plus 34 ici par exemple Vous avez aussi du plus 26 de ce côté-là L'idéal étant de poser Euh Ah ouais c'est dommage que là j'ai pas de C'est dommage que là j'ai pas Vous voyez Il aurait fallu poser une centrale thermique ici J'ai pas d'éoliennes C'est vraiment dommage Plus 38 Formation d'iceberg Forcément Plus 8 J'espère que je vais pas avoir trop d'iceberg Un petit peu forcément Ok let's go Pour Faire La forêt de Varek On vient prendre Euh On vient prendre Un photo-bio-réacteur Où est-ce que j'en ai un J'en ai un ici Et on va venir le mettre Ah ouais mais avec l'iceberg C'est dommage Ok plus 7 C'est pas mal Oh non je l'ai pas celui-ci J'ai dégoûté Alors Ça y est on arrive On est à 21% Ensuite Phyto-bio-réacteur C'est dommage Ça me coupe le Ouais c'est dommage Plus 2 Les icebergs là c'est compliqué Je suis à 3 degrés Qu'est-ce qu'il se passe Pas d'iceberg à 3 degrés Bon vous me direz L'eau de la mer Est Normalement Plus faible Plus froide pardon Alors ici Il me faut un phyto-bio-réacteur On va venir chercher celui-là Quand on va venir poser ici On est à Oh Plus 30 Plus 40 Intéressant Là j'ai un phyto-bio J'en ai un autre Ici Ok on est passé à 78% par contre En lichaine Je suis redescendu Et là ça m'embête Ça m'embête énormément Le lichaine Est-ce que j'ai un autre Phyto-bio à aller chercher Celui-là On va le mettre ici On va pouvoir faire Plus 24 Et là je crois Que la forêt de varée Que ça devrait être bon On va attendre On va voir Ok Bon bah du coup Le lichaine par contre Je suis à 89% Donc ça ça me va pas Par contre Il faut que je retrouve Il faut que je retrouve Des endroits Où j'ai de la pierre Ok c'est bon J'ai eu de la chance Même si j'ai perdu 44 de monnaie C'est pas grave On est à 700 Donc c'est cool Ok Dernier Dernière étape Dans Terre-An-Ile Le recyclage Utiliez votre système de monorail Pour recycler vos structures A mesure que vous effacez Les traces de votre passage Réintroduisez de la faune polaire De la faune polaire Sur la terre Et dans la mer Pour stabiliser L'écosystème Ecoutez c'est parti Pour le recyclage Attention Recyclage On déplace des canons Vous vous rappelez On déplace des cailloux C'est assez intéressant On pose un observatoire Je vais d'abord voir Un petit peu Ce que valent Les animaux Alors c'est parti Cet herbivore Cherche les lichaines Et les plantes Qui composent son alimentation En grattant la neige Vous avez entendu Vous avez bien compris Il faut de la neige Lichaine et plantes Qui composent l'alimentation En grattant la neige Donc Il lui faut du lichaine Et de la neige C'est En vrai c'est pas mal Ça veut dire quoi C'est dire que On doit venir ici Et faire un dispositif Réfrigérant Qui va réfrigérer Ici Voilà Ça remet un peu de neige Donc c'est dire Que celui-ci On va pouvoir le mettre Ici Non découvert Bah il y a de la neige là Qu'est-ce que tu me dis Il faut combien Ah oui Neige à proximité De lichaine Pourquoi il n'y va pas Je comprends pas Condition Partiellement remplie Non ça le fait pas C'est pas On va voir autre chose Fait son nid dans les forêts boréales Et survale la toundra En quête de proie Ok Ça on va le poser ici Tout simplement C'est l'aigle C'est la chouette Le harfan Le harfan Ce prédateur vulpin Rôde dans la toundra Et se camouvre dans la neige Grâce à son pelage blanc On va mettre ça ici Tout simplement C'est le renard polaire On a Reconnaissable A son unique défense Torsadée Ce cétacé nage Dans les eaux froides Des océans Sous la glace On n'a pas tout Océan à proximité Partiellement rempli Au moins 4 cases De calottes glacières Ça c'est ok Température suffisamment basse Il faut que je Il faut que je réduise La température Attendez Ah si il faut que je baisse La température On est d'accord Chute de neige Ok il y a des chutes de neige Et là oui ok Ok j'ai bien compris Donc là on y va Là normalement c'est bon Partiellement encore Oh qu'est-ce qu'il se passe Il y a de la neige Qui se forme Ok cool Bah là du coup Peut-être que Peut-être que Ok c'est bon Pour le wapiti Nickel Alors lui Il faut suffisamment d'eau Il faut de la neige Oh j'adore La chute de neige Ouais là je crois Que c'est pas suffisamment bas Océan à proximité Bah l'océan tout de là Ça c'est cool En plus ça est en train De créer des calottes glaciaires Très très bien Très très bien Et ça dépollue J'ai l'impression Ah c'était pas prévu ça Ça dépollue la mer Ok intéressant On va essayer de voir les autres Bon j'en ai réintroduit 3 Donc c'est très bien Mais faudrait qu'on essaye D'en réintroduire un peu plus Depuis son domaine de glace Cet oiseau incapable de voler Migre continuellement Vers l'océan En quête de poissons Donc depuis son domaine de glace Oh qu'est-ce qu'il se passe Oh des auras Des aurores boréales Ah excellent Excellent les aurores boréales Donc ça veut dire Qu'il n'y a plus du tout de toxicité Oh c'est beau Oh c'est beau Oh c'est beau Il manque les lierres quand même Les papillons Et le retour des oiseaux Bon faut faire supérieur à 15 degrés On peut pas tout Non plus on peut pas tout faire Depuis son domaine de glace Cet oiseau incapable de Ah bah c'est peut-être un Manchot Voilà M'en doutez Ici ce grand prédateur Ça doit être l'ours polaire Parcoursant Là sur son territoire On est déjà en bord de l'océan Près des sources de proies Près des sources de proies C'est-à-dire Toundra ou forêt Ou alors manchot Obsolète Ok Je vais jeter Alors Obsolète aussi Bon euh d'accord On va abandonner Je crois pour l'ours polaire Et là je sais pas ce que c'est par contre Reconnaissable à son unique défense Torsadé C'est cet assez nage dans les oeufs froides Des océans sous la glace Et si je le mettrais ici lui Il faut que de l'océan en vrai Je le mets là Ouais il manque par contre la température Elle est pas suffisamment basse Oh les couleurs sont super belles J'adore Bon Ok Et bah écoutez on passe au recyclage Cette fois ci on est à 2386 Bah je crois que ça va le faire Je crois que ça va le faire Ok on va venir poser l'aéronef en plein milieu Avec un petit croisement Ça peut être sympa ici On vient passer la station de recyclage Euh La station Oui la station Station de recyclage Pour que le drone puisse S'en aller On va faire des silos Parce que là vous voyez par exemple ici Ok si je viens chercher l'intégralité On pourra venir le chercher ensuite avec le Le Comment on appelle ça Le monorail A proximité des nœuds de monorail C'est mieux Ah là j'aurais pu aller chercher l'autre éventuellement Comme ça Ah bah c'est bon Je touche tout Très bien Parfait Euh Là je suis pas sûr de venir le chercher Si je le mets là Oh ça devrait aller je pense On va essayer de voir On va voir On va voir Au pire là j'en aurais un pour Pour poser un nouveau nœud C'est pas bien grave Ok ici Pour le recyclage J'adore les horaires Excellent Alors on recycle Ici Pourquoi je fais des silos de recyclage Tout simplement pour que tout se groupe Et que je n'oublie aucun Aucun bâtiment Là en l'occurrence J'ai un bon nœud de monorail Donc j'ai pas forcément besoin de faire des silos Mais par exemple si Vous avez un bâtiment Si vous avez un bâtiment Qui aurait été là par exemple Et que vous avez pas de nœud de monorail Pour y aller Eh bien vous mettez un silo ici Qui va venir chercher ce bâtiment là Simplement Et hop ensuite Grâce au silo Vous pourrez venir chercher le silo Grâce au monorail Vous voyez un petit peu le délire Je vais faire ça Et je crois qu'on est bon Eh bien allez c'est parti On a même pas besoin de poser des rochers J'ai suffisamment bien pensé Les courants de lave Donc c'est cool Eh bien écoutez Ce que je vous propose C'est de venir chercher Et de recycler Alors je vais me mettre en vitesse x3 Pour que le Voilà Il aille carrément plus vite C'est beaucoup moins important D'être en vitesse x3 Sur du recyclage C'est ok pour ça Ok Ici même Plus 110 Aurore Bleu Rose Verte Nickel Chrome Toujours la même forme Alors que normalement Elle change de forme Ici Allez En voie direct Let's go Ici Alors Ensuite J'adore les petits bruitages L'ambiance sonore est excellente On va tout simplement On va venir chercher celui-ci Moins 15 Il n'y a aucun bâtiment à venir recycler Allez 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 Bon ici Il n'y aura rien Ici On aura les 3 bâtiments Donc c'est cool On va même recycler le zoo Puisque de toute façon Le zoo Je suis à Bon j'en ai fait 4 Sur les 6 D'ailleurs On pourrait peut-être Réessayer On va réessayer Rapidement Si j'ai le temps On va voir On va voir On va voir Ici à recycler On va pouvoir recycler Ici Ça va recycler normalement Les 2 poteaux en même temps Ici aussi Ça va recycler Ce bâtiment là Par contre Ce recycleur Je crois qu'il va être pris Soit ici Soit ici Donc ça va C'est pas un problème On va pouvoir recycler Le nord On va essayer de voir Si Avant de tout recycler Les derniers bâtiments Et surtout de recycler Ce bâtiment là Si je peux réintégrer Les autres Mais je ne suis pas sûr Je ne suis clairement pas sûr Ensuite Celui là On pourrait faire celui là aussi Allez plus vite Je ne sais pas si on peut En faire plusieurs Est-ce qu'il additionne les ordres ? Ok Il me reste tout ça En bâtiment Donc c'est C'est bon C'est plutôt cool Alors Du coup On va essayer de retourner Voir les animaux Donc là Pareil Océan Calotte glaciaire C'est ça Aux froides Des océans Jusque sous la glace Aux froides Des océans Jusque sous la glace Si je fais ça Ouais Non la température Elle n'est pas assez basse L'océan Je pense que pour lui Ce n'est pas ok Si je fais ça Est-ce que de l'océan C'est une certaine profondeur Mais de toute façon Je pense que l'eau ne sera pas assez gelée Bon bah tant pis Et lui Bordure enneigée En bordure de l'océan Territoire enneigé Près d'une source de proie Est-ce que si je fais ça Par exemple Cesse de neige En bordure d'océan Obsolète Je ne sais pas pourquoi obsolète Bordure de neige Là j'aurai peut-être La neige et l'océan Ah si c'est bon Il y a l'oapiti à côté Parfait On a l'ours polaire Bon par contre Il me restera lui Mais je crois que lui Ça va être compliqué Ok Et bien écoutez On recycle les derniers bâtiments C'est parti Et puis voilà On va avoir terminé la mission A 40 minutes Je suis plutôt content Au niveau du timing C'est pas trop long Même si C'était Plutôt compliqué Comme Comme troisième campagne On va appeler ça comme ça Ecoutez On va terminer par ça Voilà Et là C'est ok On va pouvoir décoller Et on est à 100% de recyclage Décollage Immédiat Terre Stérile Réhabilité Comme ils ont l'habitude De le faire Hop Le véhicule s'envole Et je pense Qu'on a terminé Alors Je ne sais pas A quel pourcentage On est On va essayer De voir ça ensemble Et puis juste après On va se laisser Mais j'adore J'adore En fait je suis plutôt content Quand même Il n'y a pas trop de traces Il n'y a pas trop de traces De terre non stérile C'est plutôt pas mal Il y a peut-être ici Voilà un petit peu ici Mais sinon je suis plutôt content L'intégralité de la map Est quasiment Non stérile Donc c'est cool Continuer Petite photo Screenshot Et let's go Alors A combien on arrive ? A combien on arrive de pourcentage ? Je vais savoir Et On passe à 61% Qui est pas mal du tout quand même 61% Et on débloque le biome continental Avec de la lagune Des bambous Des tournesols Des forêts De feuillus Et là c'est complètement autre chose Et on verra pour un épisode Prochain Allez sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Prenez bien soin de vous Et je vous dis A la prochaine Ciao